Bonjour à tous, on va commencer par la correction de l'exercice numéro 4. Dans l'exercice numéro 4, on vous dit que dans un récipient parfaitement calorifugé, ça va vous faire penser à de la calorimétrie, on vient mettre un morceau de glace à la température 0 degré et 1 kg d'eau. Il y a déjà 1 kg d'eau dedans. Ce kg d'eau est à 20 degrés Celsius. Et on vient mettre un morceau de glace à l'intérieur qui est à 0 degré Celsius. Alors le fait qu'elle soit à 0 degré Celsius, cette glace c'est important, puisque ça veut dire qu'elle va se mettre directement à fondre puisqu'elle est à la bonne température. Si elle n'avait pas été à la 0 degré Celsius, il aurait d'abord fallu réchauffer cette glace jusqu'à 0 avant de la faire fondre. Donc ça c'est important. Donc on vous dit, on donne la capacité thermique massique de l'eau, donc de l'eau liquide, et on vous donne l'enthalpie massique de fusion de la glace. On vous demande dans un premier temps de déterminer la masse minimale de glace nécessaire pour que l'eau soit à température de 0 degré Celsius dans l'état final. Donc on veut comme état final, ici, toute l'eau sous forme liquide est à 0 degré Celsius, d'accord ? Donc on veut que tout le glaçon est fondu, mais qu'on n'ait pas réchauffé l'eau à plus que 0 degré Celsius. Donc le glaçon, lui, il va subir une fusion, une fusion totale, et l'eau liquide, elle, elle va simplement subir un refroidissement jusqu'à 0 degré. Alors on nous demande de déterminer la masse minimale de glace. Donc pour cela, on va utiliser le premier principe appliqué à la calorimétrie. Donc le premier principe pour les transformations monobarres avec état d'équilibre initiale et finale qui s'écrit delta H plus delta E macro égale travail autre plus Q. Ici, personne ne fait bouger de manière macroscopique le récipient. Donc ça nous fait un delta E macro qui vaut 0. On n'a pas de travail autre que les forces de pression. Pardon, j'ai effacé sans faire exprès. Donc ce travail autre, il vaut également 0. Et les parois sont calorifugées. Donc on en déduit que delta H égale 0. Or H est une grandeur additive et extensive. Donc delta H égale 0. Ça peut se réécrire que delta H glace plus delta H de l'eau est égal à 0. Delta H de l'eau, c'est sous-entendu le delta H de l'eau liquide. Il nous reste à traiter ces cas séparément. Pour l'eau, on a dit que c'était un refroidissement jusque 0 degré Celsius. Un refroidissement d'une grandeur monophasée. Donc delta H pour de l'eau liquide qui est une phase condensée incompressible et indilatable, c'est M C delta T. Donc T final moins T initial. Avec T final qui vaut 0 degré Celsius et T initial qui vaut 20 degrés Celsius. Donc ce delta H est négatif. Et le delta H de la glace, c'est simplement la masse de glace. Ici, c'est la masse d'eau. Ce ne sont pas forcément les mêmes masses. On a 1 kg. Et une masse qu'on cherche de glace. Donc on a M fois delta H. Et comme la fusion est complète, c'est M fois H de liquide à la température T finale moins H de liquide à la température T... H du solide, pardon. C'est une fusion T finale. Et donc ça, ça serait écrit comme tout simplement la masse de glace fois la chaleur latente de fusion. Delta fusion H de T fusion. Tout simplement, puisque la fusion est totale. Si la fusion n'était pas totale, il aurait fallu prendre en compte les fractions massiques. D'accord ? Et donc on en déduit que la masse d'eau fois la capacité thermique massique de l'eau fois delta T plus la masse de glace fois delta fusion H de T fusion est égale à 0. Et donc on en déduit ce que vaut la masse de glace pour obtenir une fusion complète. Elle vaut simplement moins masse de l'eau, capacité thermique massique de l'eau fois Tf moins Ti divisé par delta fusion H de T. Et on peut faire l'application numérique en faisant très attention aux unités. On a 1 kg d'eau. On a 4200 Joule Kelvin moins 1 kg moins 1. Il faut bien le mettre en kg. On le laisse en grammes, on aura la masse en grammes. C'est bien aussi. Le delta T vaut moins 20. Pardon, attention. Mais comme on a le moins devant, ça va nous faire simplement plus 20. Ça, ça vaut moins 20. Et on divise par le delta fusion qu'on met bien en joules. C'est 336 000 Joule par kilo. Et on trouve 0,25. Donc, on trouve exactement... On a deux chiffres significatifs ici. 2,5 fois 10 puissance 2 g. Donc, 250 g pour le glaçon. Donc, c'est déjà un beau glaçon. 250 g, c'est quand même un sacré glaçon. Mais c'est le résultat ici qu'on a trouvé. Donc, dans la deuxième question, on vous demande de calculer la variation d'entropie de l'eau initialement en état liquide. Donc, l'eau liquide est une phase condensée idéale. C'est une PCI. Donc, delta S de l'eau. Ça, c'est le formulaire qui vous le donne. Je vous rappelle que vous avez le droit d'utiliser. C'est la masse d'eau fois la capacité massique de l'eau fois le logarithme de T signal sur T initial, tout simplement. Et on peut faire l'application numérique. Et on trouve le delta S de l'eau liquide qui est égal au kilo fois 4200 fois ln de... Attention, on met en Kelvin, évidemment. Sinon, on va avoir un souci. Et on trouve moins 2,97 fois 10 puissance 2 joules Kelvin moins 1. Donc, moins 297 pour delta S de l'eau. OK. Donc, ensuite, on va continuer avec le delta S de la glace. La glace fond intégralement. Donc, delta S de la glace c'est égal à M fois delta petit S de la glace. M fois delta petit S. Et ça, c'est égal à M fois S du liquide saturant moins S du solide saturant. Et donc, c'est rien d'autre que M fois delta fusion S de T. Encore une fois, c'est parce que la fusion est intégrale. Sinon, il faudrait prendre en compte la petite fraction massique dont on n'a pas besoin de prendre en compte ici. Et je vous rappelle la formule. On ne connaît pas dans les tables delta fusion S, mais on connaît dans les tables delta fusion H. Et il suffit de diviser par T fusion. Qui ici est 0 degrés Celsius. À chaque fois, c'est la masse de glace, évidemment. Nous, 250 grammes. Et donc, on peut faire l'application numérique. Et on trouve que le delta S de la glace est égal à 250 grammes qu'on met en kilos fois les 336 000 divisé par 273. Et on trouve 308 joules Kelvin moins 1 pour la variation d'entropie. Et une fois qu'on a fait ça, en déduire le bilan d'entropie, eh bien, on a delta S qui est égal à delta SO plus delta S glace puisque l'entropie comme l'entropie est une grandeur additive extensive. Et la somme des deux va nous donner 308 moins 297. Donc 11 joules Kelvin moins 1. Et de plus, on sait que Q égale 0 ici. Donc S échangé égale 0. Et donc bilan. S création égale delta S égale 11 joules Kelvin moins 1. Ce qui est positif. Donc la transformation est irréversible. Donc voilà pour ce premier exercice. concernant les transitions de phase. J'espère que c'était assez clair. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. un peu plus. 2ti. 3. 4. 5. Merci.